... Bonjour Léthie Sapaz. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de publication et de rédaction, vous êtes écrivain, vous êtes biographe, journaliste, photographe, poète. C'est beaucoup de casquettes, non ? Beaucoup de casquettes, mais nécessaire dans le domaine de l'art, je pense. Vous êtes associée à Franck Luzano, qui est rédacteur en chef, qui est écrivain, qui est chroniqueur musicien, historien de la musique également. Comment se passe la collaboration ? Très bien. En fait, c'est un coup de cœur. Je crois que je ne pouvais pas travailler sans passion pour ce magazine. François est quelqu'un de très, très passionné. Dès que je lui ai parlé de l'idée du projet, c'est tout de suite emballé. Autant que moi, on est deux passionnés à la base. C'est surtout ça, je crois, qu'il faut retenir. On ne pourrait pas travailler l'un sans l'autre, et tout se passe bien, en fait. Qui décide des sujets ? Je dois dire que c'est moi. Honnêtement, c'est moi. Il propose, je valide, mais en vague le général, je fonctionne par coup de cœur. Donc je lui dis, tu fais ça, tu couvres ça, est-ce que ça t'intéresse de faire ça ? Donc c'est vrai que généralement, on a tous les deux les mêmes passions. C'est une chance pour travailler ensemble, donc on travaille de cette manière. Votre magazine s'appelle Actuar Magazine et est visible sous trois formats, le web, PDF et le papier. Oui. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que vous voudriez aller un petit peu plus loin ? C'est un choix, non. C'est une manière qui nous est imposée, une manière de fonctionner qui nous est imposée. Le but, en fait, ce serait de pouvoir commercialiser le produit et de le distribuer dans les kiosques. En même temps, je sais qu'il y a une demande, il y a une demande de la part du public, il y a une demande de la part de la presse. Ce qui me dit que le produit vaut le coup et qu'il a toute sa place sur un étal. Et le but, ce serait effectivement de pouvoir le commercialiser pour le public. Je vous cite toujours, vous êtes des passionnés, tous les deux. Écrire, transmettre, partager, informer, entreprendre. On va commencer par l'écriture. L'écriture, c'est une passion. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. J'ai toujours écrit, depuis toute petite. Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à savoir écrire, l'écriture ne m'a plus jamais quittée. Donc, il m'est venue tout naturellement l'idée de créer un jour un magazine à moi. En dehors du fait que j'écrive un bouquin, je ne peux pas me passer d'écrire. Écrire, c'est transmettre quelque chose nécessairement. On ne peut pas garder quelque chose pour soi, en tout cas pas l'écriture. L'écriture se partage. Vous voulez dire que lorsque vous écrivez, vous voulez transmettre quelque chose ? Dans le domaine de l'art, en tout cas, oui, j'essaye. L'art, c'est pareil, c'est comme l'écriture, c'est quelque chose qui se partage. On ne garde pas quelque chose d'artistique pour soi-même. Quand vous avez un créateur qui crée une œuvre, j'ai l'impression plutôt d'être le lien entre le créateur et le public. de faire de l'information, de présenter avec le plus d'humanité possible et le plus artistiquement possible également. Vous parlez d'informations. Quel genre d'informations diffusent-vous ? Une information généraliste dans le domaine de l'art, de la culture. L'actualité, je dirais un peu moins. Même si le magazine s'appelle Actuar, on voulait au départ faire de l'actualité artistique. Il se trouve qu'on est plus pointu au niveau de l'art, moins dans l'actualité. Vraiment, je pense qu'Actuar Magazine est un support qui s'adresse, enfin, j'aimerais qu'il s'adresse aux jeunes qui sont étudiants comme aux plus vieux, qu'on soit à la recherche d'un sujet. Aller à la rencontre des gens, des artistes, des créateurs, entreprendre au niveau commercial. Il y a tous les paramètres. On est un jeune journal. On vient de débuter. On a envie de se faire connaître. On a envie de commercialiser le produit. Il y a énormément de gestion derrière. Il y a de la création. On va paraître le septième numéro au mois d'octobre. Vous avez des projets pour faire évoluer ce journal ? La commercialisation. Honnêtement, c'est vraiment continuer à garder une information de qualité, continuer à se laisser aller à la liberté d'expression, à pouvoir parler de n'importe quel sujet. Est-ce que c'est un appel ? Oui. Un appel aux éditeurs, un appel à toutes les personnes qui pourront nous soutenir, au mécénat, au partenariat. Il faut que ce produit se fasse connaître. La conjoncture actuelle de la presse, ce n'est pas un pari fou ? Si, mais j'aime les paris, j'adore ça. J'écris. C'est vital pour vous ? Oui, c'est une nécessité. Je ne peux pas passer une journée sans écrire. C'est absolument impossible pour moi de ne pas écrire. Écrire, c'est vivre. À part les livres que vous êtes peut-être en train d'écrire, ou des livres que vous avez déjà écrits, vous écrivez quoi ? Je suis en train d'écrire un roman épistolaire. Ce sont des correspondances que j'adresse à Colette. Et je vois une véritable passion à Colette, qui a un style littéraire qui est vraiment hors normes. C'est une photographe des mots. C'est une transmetteuse de belles choses, de vie, de passion, d'amour. Et ça s'est vraiment imposé à moi tout naturellement. Je crois que je n'ai pas choisi. C'est vraiment le style de roman. J'ai lu un jour un roman de Colette, et je me suis dit qu'il faut que je lui écrive pour lui dire ce que je pense de son écriture. Et de fil en aigri, ça part crescendo, et voilà. Et le prochain sera pour Piafou. Vous pouvez nous dévoiler ce qu'il y a dans le prochain numéro ? Le prochain numéro, il y a les résultats. Nous avons organisé un grand concours d'auteurs dont beaucoup de personnes ont participé. La sélection a été extrêmement difficile. Le choix a été fait. On va faire un dossier. La plupart des trois quarts du magazine sera un dossier littéraire. On ajoutera un hommage à Piaf, parce qu'évidemment, ça fait 50 ans qu'elle nous a quittés. Et d'autres choses encore que le public découvrira. Si j'étais Colette, qu'est-ce que vous me diriez ? Ma sœur, je crois. Je crois que Colette est pour moi quelqu'un qui... Je ne m'identifie pas. Je n'ai pas la prétention de m'identifier à Colette. Personne ne peut s'identifier à Colette. Mais vagabonde, bohème, sœur de cœur, sœur d'écriture, sœur de souffrance aussi, parce qu'elle a souffert. Édith Piaf, vous me diriez quoi ? Édith, c'est une môme qui porte... Elle a vraiment, vraiment... Édith Piaf a vraiment bien porté son nom. C'est vraiment une môme. Elle a la candeur, de la force. Je dirais que si tu devais refaire ta vie, Édith, je pense que tu la referais exactement de la même manière. Et c'est justement ce qui fait la richesse de ta vie. Est-ce que ça veut dire que vos articles sont libres de toutes les... Complètement. Complètement. Et je pense que si j'avais quelqu'un qui devait m'imposer un style, je lui dirais, tu t'occupes du magazine et je passe à autre chose. Des projets, j'en ai plein. Non, on ne m'impose rien. Ça ne va pas être difficile de vous imposer dans la presse alors ? Ce n'est pas parce qu'on ne m'impose rien que je ne saurais pas m'imposer. Non, j'ai de la volonté. Je pense qu'il faut avoir, dans ce domaine-là, je crois que pour réussir, il faut avoir une sacrée dose de cure. Et je pense en avoir suffisamment pour essayer d'arriver à faire quelque chose. Déjà, dans un premier temps, qu'on m'entende et ensuite je réussisse. On ne part pas d'une idée comme ça pour abandonner en cours de route, c'est clair. Monsieur Tavernier, bonsoir. Laetitia Paz d'Actuart Magazine. Je voudrais savoir, dans le domaine artistique, ce qui vous met, quelle est la petite étincelle qui vous dit, voilà, ça, ça va être le sujet de mon prochain film. Si je la connaissais, je ne sais pas, l'étincelle, on l'éprouve tout de suite, là, comme ça. Je ne l'ai pas prévu. Je lis ce... On m'envoie tout le temps 40 romans en me disant, c'est absolument pour vous, c'est un sujet. Je lis, je ne vois rien, je ne vois dedans. Il n'y a rien qui m'intéresse. Sauf que parfois je trouve un bon livre, mais je n'ai pas envie de le faire. Et puis là, tout d'un coup, je peux lire un bouquin et me dire, tiens, ça, j'ai envie de l'adapter. Je peux tomber sur une personne qui va me dire une phrase et je me dis, ben, j'ai envie de faire un film là-dessus, sur cette phrase qui vient de me prononcer. Et à partir de cette phrase, est-ce qu'on peut écrire un scénario ? Et on le fait. Donc je ne sais jamais ce qui va se déclencher. Ce n'est jamais prémédité. En tous les cas, ce n'est jamais la façon dont les gens pensent qu'on font. Parce que les gens vous disent, pourquoi vous ne faites pas un film sur la résistance ? Mais c'est où le sujet ? Il n'y a pas plus de sujet dans la résistance que dans, si on le disait, faites le XVIIe siècle. Une revisite du passé, une visite des œuvres, une visite des lieux, avec nos mots à nous, notre passion, l'amour qu'on porte aux gens, aux choses. Et je pense que ce qui fait, en fait, la spécificité d'Actuart Magazine, c'est qu'il n'en a aucune, justement. Ce n'est pas un magazine spécifique sur l'art contemporain, uniquement sur la peinture, uniquement sur la sculpture. On touche à tout, on se laisse aller et c'est que du bonheur pour nous et pour les lecteurs. Merci. Merci.